Salut tout le monde et bienvenue dans la partie numéro 3 d'un autre cours de soudage dans notre chaîne. Alors dans cette partie on va commencer vraiment à souder quoi et je voulais juste vous faire des petites remarques avant de commencer car je crois que c'est important et aussi je voulais vous dire où j'ai appris à souder et ça c'est ce que je veux dire maintenant c'est pas du tout un partenariat où je fais la promotion ou quoi que ce soit c'est pas de tout ça c'est juste que quand j'ai acheté les micros chez Seymour Duncan je suis allé sur le site pour voir et tout et j'ai découvert qu'ils sont en un cours tellement gratuit où tu as vraiment vraiment tout les différents types de câblages il te propose aussi des diagrammes je vais vous montrer un diagramme qui vient avec les micros de Seymour Duncan et voilà il propose des diagrammes il propose un cours tellement gratuit pour l'installation et soudage des électroniques des micros et il y a différents types de câblages comme les fenders, gibson et voilà il est vraiment vraiment complet il te montre pas il te montre vraiment séparément comment souder un potentiomètre, un switch, des trucs comme ça et voilà ici je vais vraiment essayer de transmettre cette sagesse qu'ils m'ont appris chez Seymour Duncan à vous et traduire un petit peu même si j'ai pas toute la terminologie en français je m'excuse mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai appris c'est un cours très très bien ensuite pour la température que tu auras besoin c'est de 650 à 750 Fahrenheit et ça c'est trans ça c'est traduit à 344 ou 370 en Celsius et si tu utilises comme je t'avais dit des 60 40 avec du led c'est plus facile parce que tu veux vraiment tu peux vraiment à travailler fluide et sans beaucoup de chaleur sans beaucoup de température du coup chaque fois tu vas utiliser ça il faut faire ça il est déjà un peu chaud je crois on va faire chaque fois que tu utilises ça il faut le thème d'essai le thème c'est voilà là ça commence il faut tenir un petit peu tu vois et le nettoyer dans les laitons l'éponge à laiton ça ça va permettre de créer un truc vraiment vraiment shiny après je peux pas vous montrer là non je peux pas vous montrer là je vais vous montrer plus l'approche après mais là c'est vraiment shiny quoi et c'est vraiment protégé c'est soudé du coup un petit peu la pointe de les faire et voilà tu la nettoies un petit peu voilà jusqu'à ce que c'est vraiment shiny et ça c'est c'est très utile quand tu vas les pousser avant les garder avant les tendres tu dois faire un petit peu les nettoyer et laisser ça va permettre dès que la pointe ça ça te dure très longtemps et que tu puisses travailler combien de fois tu veux ça durer ça va permettre de maintenir la vie du fer à souder quoi et ça c'est vraiment un bon bon type que j'ai appris chez Seymour Duncan et voilà chaque fois un petit peu et tu les gardes tu les poses chaque fois tu finis tu tiens un peu tu l'entois et tu les poses et du coup maintenant on va commencer à souder quoi c'est c'est très très émotionnant on va du coup approcher les caméras ici voilà et je vais essayer de vous montrer vraiment comment je veux travailler ici je sais pas comment je vais le faire encore parce que l'angle là ça va pas je montre un angle d'ici je pense et on va commencer voilà voilà les amis on est arrivé ici ça c'est vraiment vraiment une bu que j'aime bien on va enlever ce plastique de là et avant de commencer je veux juste te dire que tu es très courageux de commencer ce processus je suis avec toi je vais essayer vraiment de vous montrer tout 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 et voilà quoi c'est ça va être très très amusant je m'amuse chaque fois que je les fais et je suis un peu triste aussi parce que peut-être ça va être la dernière pas la dernière fois mais la dernière fois que je les fais dans un long temps parce qu'après celui là il n'y a plus rien à faire et voilà ça c'était ça c'est la piga pour nous qu'on va faire aujourd'hui et on va commencer du coup la première chose que j'aime bien faire c'est les condensateurs cet condensateur il est assez gros il est vraiment vraiment assez gros un truc pour ça c'est déjà on va on va oublier les câbles de micro pour moi voilà on va mettre ça là pour qu'il ne nous dérange pas du coup les condensateurs il va aller dans cet à deux potentiomètres comme ça voilà je fais un petit peu voilà il va aller là et du coup ça s'est venu et ça venait avec la micro de jimmy hendrix et j'aime bien j'aime beaucoup parce que là il t'explique vraiment vraiment tout là tu peux voir comment tu vas les faire et ça c'est vraiment j'ai cherché c'est un câblage basique pour le stratocaster et on va faire ça aujourd'hui que tu as une idée moi j'aime bien commencer d'ici jusqu'à micro quoi micro c'est les dernières choses bon en fait les jack l'output jack c'est les dernières choses je fais les dernières choses que tu vas faire aussi parce que c'est pour abrancher la guitare mais en fait j'aime bien faire de ça à là et après le micro pour finir du coup tu peux voir bien là qu'ici ils disent à 0.022 cap capaciteur ça veut dire condensateur ça veut dire que là on doit passer le capaciteur par cette log et aller à celui-là et les souder ensemble et lui il doit être à soudé au potentiomètre je vais vous montrer ça maintenant c'est ça que j'aime bien faire au premier et du coup si tu as un condensateur qui est moins gros il faut vraiment vraiment faire attention dès que ça a plein que les que les contacts là qui fait les contacts en fait pour que ça marche ça touche pas au potentiomètre le mien il est assez gros mais sinon ils vont des petites tubes et sinon tu peux utiliser les tissus qu'on va utiliser des câbles tu coupes et tu enlèves les tissus et tu les poses ici pour que ça touche pas en fait le potentiomètre ça voilà on va faire ça déjà c'est où que je fais les cap ok c'est d'ici et au deuxième quoi on va faire ça voilà là il touche pas vous pouvez voir comment j'ai fait ça touche vraiment pas de tous les angles voilà et maintenant on va commencer à souder quoi je vais essayer de faire ça en fait pour que ça tient là et celui là on va aller faire ici contre les potentiomètre ici comme ça c'est bien voilà ça ça va le faire ça va le faire très bien ça ok bah on prend la pince on prend ça et avec les capacités les condensateurs il faut travailler vraiment vraiment vite parce qu'on veut pas abîmer les les condensateurs et du coup on va souder allez-y hop là ah oui on tient un petit peu on fait ben voilà un petit peu on va souder cette partie ici on voit que ça bouge pas ouais ça bouge pas trop on va mettre un petit peu on va faire de l'autre côté en fait on les pose et hop là voilà voilà pas mal voilà les amis j'ai approché la caméra d'un différent angle pour que vous vraiment puissiez voir ce que j'ai fait alors là on vient de dessous de cette partie là comme vous pouvez voir il y a une texture vraiment brillante shiny comme ils disent que c'est vraiment vraiment essentiel que tu as ce look là parce qu'ils disent que ça c'est ce que tu cherches dans un bon un joint de soudage quoi maintenant on va souder c'est celui ci voilà et encore une fois on va l'attaquer on va voir comme l'attaque on va faire un zoom voilà du coup on va l'attaquer d'un côté et de l'autre côté on va mettre du fer hop là un deux voilà on tient un petit peu voilà on y va voilà très bien et encore une fois j'utilise la petite éponge en laiton il est juste ici et je le donne un petit quelques coups pour l'entoyer et voilà notre notre condensateur il est soudé comment il est marqué dans les diagrammes et ensuite c'est un petit truc qui reste là on va découper voilà on va faire la voilà couper très bien on a pas besoin de ça ensuite on va souder celui ci celui ci juste pour vous montrer j'ai fait un petit peu de petit connect voilà on vient de souder les condensateurs là au dos du potentiomètre moi j'aime bien mettre déjà les comptes de contact que c'est la terre on va dire entre celui ci et celui ci on va faire ça voilà alors pour ça on va prendre un câble comme ça et ça ça va aller ici en fait et là je peux voir qu'il est il est trop 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 long et on va couper un petit peu on va voir si ça ça l'est fait ça l'est fait pour moi un petit peu long encore autre chose que j'avais pas dit dans les sutils c'est cette petite pince qui vient avec le kit très très utile voilà pour prendre les choses on va faire ça là et du coup ça c'est où ça entre notre petite manquillette pour faire ça et pour atteindre le câble déjà on va faire comme on fait d'habitude on va faire un petit peu de là voilà ensuite on va l'attaquer comme un sandwich quoi des deux côtés on met tout ça là on les pose un petit peu et là voilà et là notre câble il est un petit peu souder on va faire ça avec les deux côtés alors ce qu'on va faire c'est de les souder de là à là pour faire le contact la continuité on va commencer par celle ici et là ça entre aussi on aide notre petit main et là on va souder cette câble à l'hypotentiomètre ok on y va et là il faut vraiment quand tu souder un point il faut vraiment que ça bouge pas en fait si ça bouge pas ça va créer des problèmes dans les joints on ne veut pas ça voilà on laisse un petit peu de temps là là ça doit être bon ça doit être bien soudé on doit avoir un bon point voilà ça bouge pas et comme vous pouvez voir c'est la texture shiny qu'on recherche c'est comme un miroir quoi très joli on va continuer ensuite on va faire celui ci